Je suis vraiment enthousiaste par rapport à l'idée de pouvoir représenter la ville de Rimouski. Écoutez, les gens après l'élection de 2019, lorsque j'ai été défait, me parlaient en fait du fait qu'ils ont aimé le travail que j'ai fait, ils avaient une confiance en moi. Et lorsqu'est venu le temps de décider à savoir si je voulais me lancer dans l'aventure, pour moi, il n'y avait pas de question, c'était vraiment une aventure incroyable. Rimouski est une ville avec un potentiel absolument énorme qu'il faut développer. Il y a des problèmes présentement auxquels il faut s'adresser, entre autres la question de la pénurie de logements ou encore un centre-ville qui a besoin vraiment d'être revitalisé, qui a besoin d'amour. Alors, je pense que les défis sont là et j'aurai l'opportunité avec un conseil municipal qui reste encore à déterminer de pouvoir travailler à assurer les défis de Rimouski pour les 10-15 prochaines années. Et ça, ça va commencer en fait avec l'élaboration d'un plan à long terme pour Rimouski. 10-15 prochaines années, vous dites? Oui, non, effectivement. Effectivement. Je ne dis pas que je vais être nécessairement là pendant 16 ans, mais je pense que ce qui est important, c'est que la ville puisse voir vraiment avec tout ce qu'on a comme situation, puisse voir d'ici au moins 2030 que les citoyens puissent pouvoir décider du Rimouski qu'ils veulent avoir pour l'avenir. C'est ce que j'ai promis dès le départ de ma campagne, c'est-à-dire qu'il y aura une consultation citoyenne pour ce plan à long terme duquel sera développé en fait l'ensemble de tous les plans d'action. On a des problèmes au niveau du logement présentement avec un taux d'inoccupation de 0,9 % et probablement sous ça. On a besoin de revitaliser le centre-ville, comme je le mentionnais. On a besoin de... on a un gros défi avec les Jeux du Québec qui s'en viennent à Rimouski à l'été 2023. Donc, on a vraiment beaucoup de défis à mettre de l'avant, mais il ne faut pas juste regarder les défis à court terme. Il faut regarder ce qu'on veut voir de Rimouski à long terme. Et c'est la raison pour laquelle je suis très enthousiaste présentement. J'ai hâte de mettre au travail. Bien, bravo. Félicitations. En terminant, là, entre les pouvoirs, je le disais, d'un député dans l'opposition et les pouvoirs d'un maire, comment vous comparez ça? Ah, c'est une question intéressante. Vous savez que j'étais dans l'opposition en politique fédérale. Alors, évidemment, il y avait des contraintes par rapport à ça, c'est-à-dire que je n'étais pas au milieu des décisions qui étaient prises. Alors, comme maire, effectivement, j'aurais, avec une équipe qualifiée à l'Hôtel-le-Ville, avec un conseil municipal également, j'aurais la possibilité de pouvoir façonner, en fait, l'avenir de Rimouski. Les pouvoirs, effectivement, sont plus limités, mais je pense qu'il y a un grand mouvement pour assurer un plus grand essor pour les municipalités, d'assurer que les municipalités puissent jouer pleinement le rôle qui a été donné par le gouvernement du Québec en 2017 de gouvernement de proximité. On est des gouvernements de proximité, mais on n'a pas nécessairement les ressources qui viennent avec cette responsabilité. Alors, au niveau de l'UMQ, il y aura vraiment beaucoup de travail à faire et j'ai hâte de pouvoir m'impliquer, non seulement pour Rimouski, mais également pour l'ensemble des municipalités du Québec pour ces revendications qui seront importantes pour l'avenir du Québec. Très bien. Merci beaucoup, M. Caron.